Je vais vous présenter si nécessaire pour ce qui fait l'importance de vrais et des techniques. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de force ouvrière, et Philippe Martinet, secrétaire général de la CGT. Alors pourquoi cette initiative, le 29 mars, qui est normalement un jour indien de l'année 30, et vous avez fait ce jour-là consacré à la culture et au travail ? Écoutez, il y a le hasard et la nécessité. Le hasard souvent déclenche une nécessité. Le hasard, ça a été une rencontre avec Philippe Martinet, à la fête de l'humain, que les auspices des amis de l'humanité, c'est-à-dire de Jean-Cylvestre et Ernest Pille-Briand, président de la vie de l'association, et nous sommes tombés d'accord avec Philippe que l'ouvrierisme était fâcheux pour les ouvriers, et l'intellectualisme était aussi fâcheux pour les intellectuels. D'abord parce que quand on ne se connaît pas, on ne s'aime pas, et à force de ne pas se fréquenter, les intellos racistes d'un côté et les syndicalistes de l'autre, on adopte un peu l'idée courante, l'idée banale, que l'ouvrier est un beau qui vote Front National, qui se fout de la culture, etc. On s'est dit que même ça, ça ne va pas. Et puis, on s'est rappelé des grandes étapes, tout de même, du mouvement ouvrier, qui a toujours été lié au mouvement culturel depuis la fondation de la Bourse du Travail. Donc je vous rappelle que la Bourse du Travail, au départ, il y avait quatre services, et le premier, c'est le service de la mutualité, de l'entraide, mais aussi le service de l'enseignement, dont on a fondé la bibliothèque ici, au même novembre qu'on a fondé la Bourse du Travail. Et puis, je ne vais pas vous rappeler les grandes dates, la Marseillaise de Renoir, financée par la CVT, Jean Villard, etc., après-guerre. Donc on s'est dit qu'il faut absolument qu'on se retrouve, qu'on renaud des liens qui étaient très distants de nous, un peu par notre faute, mais aussi par l'euro, monsieur. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que vous étiez tellement pris par les luttes revendicatives que parfois, parfois, vous en oubliez une sorte de solidarité qui est la marque de la République française, et qui n'est pas la marque de la mairie de France. La marque de la singularité républicaine française, c'est qu'il y a un lien entre le monde de la culture et le monde du travail, et que c'est bien, il était un peu distendu, vous en prenez, et je vous remercie vraiment d'avoir permis cette... ces retrouvailles qui annoncent sans doute euh... allez, soyez-moi un peu grandiloquent, une renaissance. Allez, à vous ! Jean-Côte-Badie ? Oui, ben, ce que vient de dire Régis Debray, en fait, on fait le constat, en ce qui concerne la force ouvrière, mais Philippe complétera, mais je sais qu'on fait le même constat, puis on en a discuté ensemble, on fait le constat que les liens entre le monde du travail, les salariés, la classe ouvrière, et le monde culturel se sont distendus. Régis rappelait... Régis rappelait la création des Bourses du Travail à la fin du XIXe siècle, notamment sous l'impulsion de Fernand Pelloutier, qui avait une phrase que je cite moi souvent, « Ce qui manque à l'ouvrier, c'est la science de son malheur. » Et dans les Bourses du Travail, il y avait toute une série d'activités dans la bibliothèque, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans la mutualité, l'accès à la maladie, l'assurance maladie, etc. Et donc ça, ça s'est distendu pour différentes raisons. Effectivement, le syndicalisme a aussi sa part de responsabilité, y compris parce que certaines fonctions ont été assurées par ailleurs, la sécurité sociale ou l'assurance chômage ou autre, et qu'on ait souvent pris le nez dans le guidon, je dirais, sur la rendication, l'action, ce qui est le premier rôle du syndicalisme, bien entendu. Et s'émanciper, c'est aussi s'éduquer réciproquement. Et donc, on a souvent eu cette discussion avec Philippe, beaucoup de salariés considèrent, et Régis reprend cette formule aussi, beaucoup de salariés considèrent que ça ne s'est pas pour eux. Il y a une espèce d'auto-censure dans l'accès à la culture. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est recréer ce lien, commencer à renaître, une renaissance, moi j'accepte le terme, qu'on recrée ce lien et que nos organisations ont une responsabilité dans créer ces liens entre le monde culturel au sens large et le monde salarié. Bon, après ces tâches d'histoire, mes chers amis, Régis a raconté l'anecdote, ça fait peu de temps que nous vous connaissons, même si vous êtes très célèbre, cher Régis Debray. Et comme il est taquin, M. Debray, suite à notre échange à la fête de l'humanité, il m'a dit, mais vous ne seriez jamais capables de faire une initiative où on pourrait discuter de ces choses-là, culture, travail, etc. Et comme je suis taquin aussi, je lui ai dit, chiche ! Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Entre-temps, comme on a beaucoup défilé avec Jean-Claude ce printemps, et puis derrière les banderoles, on ne s'ennuie jamais, mais on peut parler d'autre chose. Entre deux caisses récribulgènes, ça crée les liens, et j'ai proposé à Jean-Claude de partager cette initiative. Moi, ce qui nous motive, et ce qui m'a motivé, c'est, ça a été rappelé, je vais beaucoup dans les entreprises, je discute beaucoup avec les salariés, les militants, et c'est cette phrase qui revient tout le temps, cette culture-là, c'est pas pour moi. Et ça, je trouve ça dramatique. Je trouve ça dramatique. Cette forme, comme tu disais Jean-Claude, d'autocensure, d'une grande majorité de salariés, qui considèrent que, et ça vient avant les aspects financiers, derrière, on peut dire, c'est trop cher, etc., j'ai pas partant, mais la première phrase qui vient, c'est, c'est pas pour moi. Et donc, c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible. Le beau, la création, ça peut pas être réservé à une élite ou à certains, et puis, le reste, il y a certainement sa place. Mais limiter le choix de l'éducation, de la culture, à la majorité des citoyens, c'est plus possible. Donc, c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui motive la CGT, et je pense que ça, c'est important. Le deuxième aspect, c'est pour ça qu'on a intitulé ce dialogue culture et travail, c'est que nous sommes tous des travailleurs sans se faire le plus terme, et apprendre le travail des autres, pas uniquement l'œuvre finale, mais apprendre la construction du travail de l'œuvre, qu'elle soit dans l'industrie, ou au niveau de la culture, et bien là, c'est toujours riche de savoir qu'est-ce que c'est que le travail, comment on travaille, pourquoi on est empêché de travailler, etc., etc. Et ça aussi, je pense que c'est important. Et le troisième aspect, qui est un aspect historique, c'est que les salariés ont des formidables outils que sont les comités d'entreprise. Les comités d'entreprise qui sont attaqués. Je le rappelle tout à l'heure, dans le cadre de la loi travail, des députés avaient posé un amendement pour taxer les salariés par le biais des subventions des comités d'entreprise. On a réussi à repousser cet amendement. Ils ont essayé de remettre le couvert, si je puis dire, dans le cadre de la loi de finances, en reposant le même amendement pour taxer les salariés, c'est-à-dire payer un impôt sur les subventions des CEDE. C'est une amnistie. Les comités d'entreprise sont attaqués, d'une part, par les moyens financiers. Et quelques grands comités d'entreprise voient leurs moyens financiers très amputés. Et en même temps, une pression patronale qui consiste à dire le comité d'entreprise est un complément de salaire. Et donc, profitez-en pour vous payer des chèques en presse-service plutôt que d'aller au théâtre, au musée ou voir des expositions de peinture. Et ça aussi, c'est inadmissible. Donc, le souci, c'est remettre en scène, si je puis dire, les comités d'entreprise, former les militants qui, parfois, cèdent aussi à ce consumérisme et puis s'occuper d'un salarié sur deux qui n'a pas accès aux comités d'entreprise. Et donc, comment réfléchir pour que ceux-là aussi puissent bénéficier, parce qu'on veut écarter personne, puissent bénéficier ? Donc voilà, c'est quelque chose d'ambicieux, mais comme disait quelqu'un, soyons réalistes, demandons l'impossible. Justement, à propos des comités d'entreprise, il semble très très loin le temps, je crois que c'est le comité d'entreprise d'EDF qui a invité Jean-Paul Sartre, par exemple. Ça semble inimaginable aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ça, c'est la vraie question. Ah, c'est une question. Premièrement, j'ai pas osé le dire. J'ai pas entendu, écoutez, ça vraiment. Je m'auto-sensionne moi-même. Ça, c'est la première chose, mais premièrement, les choses se font. Puisque vous citez le comité d'entreprise, la CCAS, l'EDF, les choses magnifiques se font. Au niveau du cinéma, il y a un festival, il y a un festival à Cannes qui est très connu, celui de la Montée des Marches, mais à Cannes aussi, il y a un festival qui s'appelle Vision Social, organisé par le comité d'entreprise d'EDF, qui projette des films sociaux, comme son nom l'indique, et qui invite des artistes à venir discuter, présenter leurs films, etc. Donc, des choses se font. Pas très loin d'ici, il y a un théâtre du comité d'entreprise de la SNCF, où il se passe des choses magnifiques. Donc, les choses se font. On n'a pas complètement abandonné. Par contre, il y a besoin d'impulser ceux qui font des choses et de dégénéraliser. Ça, la problématique qui nous est posée. Et donc, il ne faut pas désespérer, en tout cas, il faut militer pour ça, pour que, dans les comités d'entreprise, on puisse inviter des artistes, des créateurs, pour discuter avec des salariés de leurs oeuvres. C'est, pour moi, le lieu idéal. Encore faut-il qu'on ait du temps pour le faire. C'est un autre sujet, mais quand les salariés travaillent beaucoup, forcément, ils n'ont plus le temps de discuter, déjà, sur leur lieu de travail. Alors, aller au comité d'entreprise prendre du temps, c'est pas possible. Mais ça peut être un objectif de cette journée, d'ailleurs. Oui, Jean-Claude Mailly ? Oui, Philippe rappelait qu'il y a déjà des choses qui se font quand même, même si, au fil du temps, les liens se sont distendus. L'un des premiers effets de cette journée, par exemple, c'est qu'on a pu, moi, j'ai pu découvrir, que certains comités d'entreprise faisaient des choses dont on n'était pas au courant. Donc, on va le voir dans la journée, il y a des choses qui se font, qui se réalisent au-delà de la biéterie, pour me faire comprendre. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Régis, c'est vrai qu'il disait dans les années 70, les comités d'entreprise invitaient des intellectuels à venir débattre. Moi, étudiant, j'ai fait des conférences d'économie dans des comités d'entreprise, à l'époque. Ça, ce sont des choses qui se sont un peu perdues avec le temps, mais justement, l'un des objets, je ne sais pas le seul, mais l'un des objets, c'est de renouer ça. Régis, quelle est votre explication de ce qui s'est passé ? Vous parliez tout à l'heure qu'en disant que l'idéal d'émancipation avait un peu disparu derrière les côtés revendicatifs, en fait, ce serait l'augmentation du pouvoir d'achat qui aurait pris toute l'énergie des syndicats ou des comités d'entreprise au détriment de l'élévation de l'esprit ? Bon, écoutez, on a sans vrai monde, depuis la création de cette bourse de travail, les mots culture et travail n'ont sans doute plus le même sens. Disons que, on va voir ce qu'on appelle les pratiques culturelles, à définition, un peu mal, il faut même trois choses. Il faut du temps, il faut de l'argent et il faut de l'éducation. Là, on a fait du temps qui n'ont pas l'argent et ceux qui ont l'éducation, se détournent de plus en plus de la culture. Ça va, c'est important. C'est trois choses à combiner, mais sans doute la question de l'éducation populaire, de l'université populaire des groupements d'amateurs au centre. Maintenant, c'est vrai que il y a eu la modernisation, il y a eu le passage d'une société fondée sur l'écrit ou l'imprimé et une société fondée sur l'image. Il y a eu l'industrie culturelle, l'image à l'oucher, le texte, ça coûte moins cher. L'image à l'oucher, l'image mathématique, il faut de l'argent, il y a un moment de science ici, il faut à Costa Cabras et les éditions qui pourraient nous parler de ça, mais c'est vrai qu'on a changé de compte, on est dans la biosphère et la biosphère n'est pas favorable à ceux qui sont invisibles, enfin, on peut dire qu'ils sont soit à la chaîne, soit dans leur bureau et qu'ils ne sont pas sur les écrans. Donc, il y a eu, je dirais, une sorte de consumérée qui s'est installée et parfois, on a eu, d'ailleurs, par exemple, la comité d'entreprise pouvait devenir une billetterie, c'est toi qui le disais et nous, on est plutôt axés sur Holiday on Ice ou Disneyland que sur Jean-Paul Sartre, un corps ou leur équivalent. Donc, là, je pense, il faut prendre en compte ce changement d'écosystème, je dirais, avec le passage de l'écrit anima, mais il faut tout à fait renouer les filles. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on se retrouve tout de même là, dans le berceau de ce qui a été le grand mouvement qui a toujours lié, je dirais, l'émancipation et l'instruction, la création et la production. Et encore une fois, je veux féliciter, je vous félicite et je félicite surtout Philippe et Jean-Claude. Alors, ça n'exclut pas les autres syndicats, on est bien d'accord, mais les débuts sont toujours un peu, je dirais, artisanaux, se font sur la base d'amitié personnel et voilà, il y aura sans doute une amplification des mouvements, mais je suis heureux que la CGT ait pris la tête de ce mouvement. C'est vrai que vous êtes un peu comme André Luxman réunissant Jean-Paul Sartre et Raymond Aron comme Jean-Paul Sartre et 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 Jean-Paul Sartre Je ne sais pas si c'est fait de... On s'en souvient. L'important c'est plutôt comme l'ironie monsieur le dandy qui l'ironie. Non, 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 parmi les explications qu'on pourrait trouver également à cette déconnexion progressive du groupe du travail et des intellectuels mais plus exactement des syndicats par la manière des comités d'entreprise qui pourraient en 20 ans ça peut dire des billetteries comme vous le dites, c'est que est-ce que les pratiques culturelles aujourd'hui ne sont pas devenues des pratiques très personnelles ? On préfère au fond aller prendre un billet pour aller voir Olivier O'Neill ou aller à Disneyland avec ses enfants et sa famille et on a peut-être moins envie d'y aller en groupe de manière collective comme c'était le cas autrefois et éventuellement même avec les gens avec qui on travaille. Les pratiques culturelles au fond se sont individualisées tout simplement et il est plus difficile de mobiliser les gens qu'il y a 30 ou 40 ans. Oui, ce n'est pas faux mais je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement une tendance à l'individualisation dans nos sociétés ce qui ne peut pas dire d'ailleurs que c'est un rejet de solidarité ou de l'égoïsme ce n'est pas tout ça mais il y a effectivement une tendance à l'individualisation mais il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure il y a aussi une forme d'autosensuie. Un exemple moi je suis originaire du bassin minier quand le loup s'est créé à Lens les gens disaient mais ce n'est pas pour nous pourquoi on vient à faire pas beaucoup d'emplois et ce n'est pas pour nous en fait on montre bien qu'il y a une forme d'autosensuie ce qui est vrai pour les musées est vrai pour le théâtre est vrai pour le cinéma est vrai pour l'opéra est vrai pour contact avec le monde intellectuel donc je crois que ce sont les deux choses et je pense que nous avons en tant que confédération un rôle d'impulsion dans les formes des militants etc. on a un rôle d'impulsion à jouer dans les voies à venir les années à venir pour effectivement retisser ce lien Philippe Martinez oui premièrement on est toujours obligé d'aller les comités anthropiques ce n'est pas les comités des vacances on n'est pas obligé d'aller voir une exposition en autocar tout à l'heure soviétique non c'est pas vrai non en autocar donc il faut se sortir de ce genre de schéma mais en même temps oui le collectif apporte beaucoup à l'individu découvrir ensemble une heure c'est aussi derrière pouvoir en discuter au travail par exemple c'est ça et donc je pense que ce qui marque beaucoup les salariés c'est ce qu'on a dit c'est l'idée que il y a deux mondes il y a deux mondes qui vivent parallèlement et ces deux mondes là ils peuvent plus se rencontrer donc c'est ça qu'il faut corriger et en même temps moi il semble que donner du temps pour découvrir autre chose pour découvrir l'autre c'est ce qu'il y a besoin aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons se parler et ne parler pas uniquement de choses qu'on nous impose à la télévision par exemple ou dans certains médias et bien ça c'est important donc la notion d'éducation populaire la notion d'émancipation de lien social la culture peut contribuer à un rôle important dans ce phénomène là et c'est avec ça qu'il faut renouer donc on ne veut pas opposer l'individualisme et les collectifs le collectif se crée à partir de problèmes individuels sinon on réunit les individus et après ça devient du collectif et la culture ne peut pas échapper à ça Régis ? Oui tu dis que je crois que tu as raison pour pas merci Régis on peut pas opposer l'individu et le collectif mais Tadéi a tout de même mis le doigt sur la paix c'est à dire que le centre du collectif est en train de disparaître ce qui est en crise c'est le commun la notion de commun le film il y a le film du fond populaire la belle équipe je ne sais pas si c'est je viens du vivier du vivier la belle équipe l'esprit d'équipe c'est ça ce qui nous est en train de disparaître et au fond ce qu'il y a ce qu'il y a derrière notre rencontre aujourd'hui c'est peut-être cette fatigue de la solitude cette fatigue du tout à l'égo cette fatigue du tout à l'image parce que l'image c'est l'égo malheureusement c'est le gros blanc c'est pas le plan d'une faute d'un politique d'une équipe sinon je crois qu'on est on est de plus en plus seul que ce soit au travail d'ailleurs je pense au travail on est de plus en plus seul et dans le domaine culturel aussi malheureusement et la disparition des sociétés de pensée même des écoles artistiques cette sorte de chacun pour soi voilà ça je pense que c'est l'aboutissement de ce qu'il faut bien appeler le libéralisme donc je trouve que c'est une journée de protestation contre la solitude je vais commencer cette journée de protestation je vous remercie tous les trois avant de lancer la première table ronde sur le cinéma je vais demander à Lélie Calouat de monter sur scène il est oncleur pour réaliser cette journée